Bonjour Antoine. Bonjour Léa. Tu es coordonnateur politique à la Mission Française. Aujourd'hui, la France est présidente du Conseil de sécurité. En avril, ce sera autour de l'Allemagne. Nos deux pays ont décidé d'organiser des présidences jumelées. Donc on a quelques questions pour essayer de nous comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Premièrement, pourquoi avoir décidé d'organiser ces présidences jumelées avec l'Allemagne ? Écoute, on a décidé de saisir l'opportunité de la présence de l'Allemagne pendant deux ans au Conseil, 2019-2020, pour se coordonner et renforcer notre partenariat. Et donc, on a ces présidences jumelées, la France en mars, l'Allemagne en avril, pour montrer la force du couple franco-allemand ici à New York, faire entendre aussi une voix européenne forte à New York et renforcer le multilatéralisme à un moment où il est géré sous pression. Et quelles seront les grandes priorités de ces deux présidents ? Alors, on s'est fixé deux grandes priorités qui correspondent à des priorités qu'on porte depuis longtemps. La première, c'est la protection des droits des femmes en situation de conflit et aussi le renforcement de leur participation dans les processus politiques, notamment les processus de paix. Et la deuxième grande priorité, c'est la protection des personnels humanitaires et médicaux en situation de conflit qui sont particulièrement menacés aujourd'hui. Et plus généralement, on souhaite renforcer le respect du droit international et humanitaire. Et quels seront les grands temps forts de ces présidences ? Alors, on a deux temps forts. Le premier, ça va être ce mois-ci, une visite au Mali sur la mise en oeuvre du processus de paix, mais aussi sur le G5 Sahel. Et le deuxième temps fort, ça va être quasiment une semaine ministérielle. Deux ministres vont venir fin mars et début avril. Et on aura plusieurs réunions ministérielles, notamment une sur le Mali, une autre sur les questions de protection des personnels humanitaires, et une troisième sur la non-prolifération. D'accord. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir répondu à Miquetine. Je t'en prie.